Soir, autorité, la domination, la suprématie, la royauté, la primauté, la maléficience, l'adoration, Maranatha, Maranatha, à part le poissonnisme, à part les guémites, le cubanguisme, à part le diocesisme, à part l'africanisme, à part, l'africain ne sait rien faire de bon, si ce n'est le mal. Tout ce que l'africain dans son essence, c'est que tout ce que l'africain sait faire dans son essence, c'est comment réfléchir pour nuire son frère, pour détruire son frère. C'est pourquoi vous les verrez mettre leurs propres enfants à l'école et les mêmes là-bas vont les détruire la nuit. Tous les sorciers défenseurs des valeurs et tradition, pratiques et pouvoirs africains qui sont là, vous êtes tous des plaisanteurs. Alléluia ! Tous ceux qui sont détenteurs d'un quelconque pouvoir, tous ceux qui sont détenteurs d'un quelconque pouvoir, vous êtes aussi des plaisanteurs. Si vous avez le pouvoir de faire quoi que ce soit essayé, de là où vous êtes, tous ceux qui ont des banques de sécurité, les ceintures de protection, les pouvoirs kabbalistiques, les pouvoirs africains, vous êtes tous des bâtards. Abbas le panathéisme ! Abbas le gossonnisme ! Abbas le gnosticisme ! Abbas le bouddhisme ! Abbas le rassafarisme ! Abbas ! Allez les silencieux, s'il vous plaît ! Allez les silencieux ! Voici quelqu'un que les gens prennent pour un imbécile, ou qui a une question d'extraordinaire, alors qu'il est mort, il est prisonnier de la terre. Un mortel comme moi, moi je vais faire son apologie. Pour quel motif ? Abbas le rassafaris ! Abbas ! Et la gloire ! Vive la révolution chrétienne ! Vive la révolution chrétienne ! Vive la révolution et la mort ! Vive la révolution chrétienne ! Abbas le romanisme ! Abbas ! L'occidentalisme ! Abbas ! L'européanisme ! Abbas ! Abbas les baisards ! Abbas ! Abbas les lélés ! Abbas ! Les lapélapés ! Abbas ! Abbas les passers fumeurs, les gars ! Abbas les passers gassamans ! Abbas les passers tillers ! Abbas les passers criminels ! Abbas les passers nègres ! Abbas ! Les passers marmailleurs ! Abbas les mamans pasteurs ! Abbas ! Maman prophétesse ! Abbas ! Maman apôtresse ! Abbas ! Abbas les faux prophètes ! Abbas ! Les prophètes du diable ! Abbas ! Et la gloire ! Vive la revue sur la mort 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 ! Attention ! On acclame le Seigneur Jésus-Christ ! Où je suis là ! Je suis convaincu d'une seule chose ! C'est qu'un homme qui ne connaît pas les Écritures, qui ne maîtrit pas les Écritures, mais qui est assis intellectuellement, peut se faire passer, dans son courant de pensée, clair et lucide, et on va le comprendre ! Mais celui qui ne connaît pas aussi les choses intellectuelles, et qui ne maîtrise pas les choses intellectuelles, il va paraître toujours ridicule ! C'est vrai ! Pour ne pas tourner en dérisoire devant le public, nous avons pris le temps d'examiner les choses sur lesquelles nous voulons discourir, nous voulons parler, nous voulons prêcher, pour que les autres puissent comprendre ce que nous disons ! Tous ceux qui sont là et qui ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu, ils ne parlent pas de n'importe quel Dieu, mais le Dieu créateur des sujets de la terre ! Tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ soit le créateur des sujets de la terre, vous êtes un pitoyable ! Tous ceux qui ont pour totem la viande de Pâques, parce que leur Dieu a peur de Pâques, ce Dieu-là n'est pas dit d'être Dieu, c'est un faux Dieu ! Tous les dieux qui parlent une seule langue, moi-même là je commande votre Dieu-là ! Votre Dieu-là est un plaisantin ! Un Dieu qui ne comprend qu'une seule langue ! Moi je parle ma langue vernaculaire, je parle aussi français actuellement ! Je parle mieux l'anglais, l'espagnol je mets depuis pas mal ! Ça veut dire déjà, je maîtrise quatre langues alors que ce Dieu-là, il comprend une seule langue ! Un monologue, lui il veut être Dieu pour que les gens l'adorent, et il y a des inconscients qui l'adorent ! Tu récites des choses que tu ne comprends pas ! Si il y a des gens qui ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu, venez me dire le nom de ce Dieu que vous croyez là ! C'est lui qui mange un wami à l'air là ! Alléluia ! Ce Dieu à qui on donne cola ? Ce Dieu à qui on donne cola dans la rivière, qui mange œufs pourris là ! Est-ce que toi tu manges œufs pourris ? Non ! Et lui il est Dieu, celui-là lui le supérieur à qui on doit donner bonne chose ! Tu crois qu'il est bonne chose ! Et ces œufs pourris mangent ! On doit t'expliquer comment encore pour que tu comprennes que c'est un faux type ! Abonnez-vous Dieu ! Et la gloire à Jésus ! L'autorité à Jésus ! La suprématie à Jésus ! En diante de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu ! Je suis venu trouver une question qui est très importante ! Et ça me plaît bien ce genre de sujet ! J'attends que... Alléluia ! Actuellement, il y a un sujet qui fait rage ! Qui crée le trouble dans le pays, le ministère de la femme ! Et on voit des esprits coupés, décalés, qui ont changé de cellules ! Ces esprits sont quittés dans les bars pour aller dans la religion ! Ces esprits sont quittés dans les bars pour aller dans la religion ! Et on les appelle « séventes de Dieu » ! Est-ce qu'une femme a le droit de prêcher les ventes ? Mais avant de répondre à cette question, qu'on me dit qu'il y a une affaire qui est là ! Je veux mieux comprendre la pensée de l'autre frère ! Mieux appréhender ce qu'il veut dire pour répondre ! Mais croire ou faire croire que la Bible est l'œuvre ou bien l'auteur de la Bible que nous avons à Mela ! C'est Constantin ! Ça veut dire non seulement la connaissance de l'histoire et la perception de l'historicité de quelque chose ! Il n'est pas percé par un individu, mais il veut nous parler de ce qu'on lui aurait dit ! S'il vous plait ! Quand vous donnez l'information avant de la promulguer ou de la divulguer, prenez le temps de vérifier sa source ! Et même si sa source existe, prenez le temps aussi de comprendre si elle est cohérente ! Même si elle est cohérente, prenez aussi le temps de comprendre et de chercher à savoir si c'est logique ! Si c'est logique aussi de chercher le temps de comprendre aussi, pour comprendre si c'est normal ! Ça c'est très important ! Parce qu'on m'a dit et où j'ai attendu ! Donc je viens de dire ! Faites très attention ! Alors, je vais demander avec le silence et le récemment le flux absolu qu'on doit quand même dans un plaisir d'échange à notre frère pour nous faire voir la pensée de ce qu'il veut dire profondément et exactement ! Et nous allons répondre à sa question pour passer à autre chose ! D'accord ! Bonsoir M. Gédéon ! Avant de commencer, quand j'ai pris la parole au départ, vous n'étiez pas là ! J'ai dit que j'étais l'un de vos adeptes, surtout sur les réseaux sociaux, parce que j'ai fait toutes mes chaînes ! Vous, on parle de Gédéon, je suis abonné ! Non, je vous suis prêt ! Voilà, je suis tout ce que vous faites ! Mais moi j'ai dit d'abord que je ne suis pas chrétien ! Je ne suis pas, je ne suis rien ! C'est votre droit ! Je ne fais pas l'église, je ne vais nulle part ! C'est votre droit ! Et nous respectons cela ! Je suis à la recherche de la vérité ! Et la vérité que je cherche là ! Dieu m'a donné une conscience, voilà ! qui me permet de faire mes auto-politiques ! S'il vous plait, s'il vous plait ! Je ne sais pas, je ne sais pas ! Je n'arrive pas à vous comprendre ! Vous êtes venus pour une cérémonie, quelqu'un est en train de soulever des préoccupations, mais prêtez attention ! En plein 21ème siècle d'accord, on va vous dire de vous taire ! Comme si on avait affaire aux primates qui avaient échappé à la réalité ! Mais je vous respecte, respectez-vous aussi ! Vous êtes venus pour écouter les débats contradictoires où est encore l'évangélisation ! Voici quelqu'un qui soulève une préoccupation pertinente ! Mais prêtez attention ! Ceux qui ont fait le détour dans les cabarets, que ça fatigue là ! Retirez-vous ! Voilà, je peux... Ok ! Donc, dans mes recherches, j'ai vu comme ça que la Bible, la Bible que nous utilisons aujourd'hui, que chacun lit aujourd'hui, a été créée par un certain Constantin. Un certain Constantin en 335. Sur Google, partout, je suis allé là-bas, et j'ai vérifié. Et, en poursuivant aussi mes recherches, j'ai vu que les gens disaient que le christianisme, le christianisme, le christianisme primitif existait, mais c'était beaucoup en Égypte, avec nos parents. On disait que les Égyptiens étaient des noirs, des noirs, des pharaons qui parlaient du monothoïsme. Le seul Dieu. Tout ça là, tout s'est quitté là-bas. Et un certain monsieur, du nom Constantin, est venu en Égypte, dans le livre des morts. Et, il a pris le livre des morts, et il a recruté des écrivés, Jean, Paul, Marc, et puis un autre. Enfin, ils étaient quatre. De toute façon, on dit qu'il y a quatre évangiles. Évangiles selon Jean, selon Marc, et autres. Et c'est le même Constantin qui, au Concile de Nice, a rédigé la Bible que nous utilisons aujourd'hui. Vous, en tant que sachant, j'ai dit qu'ici, je suis venu pour apprendre. Et puis après, je vais faire mes autocritiques, et puis, je vais prendre ma décision. Vous, en tant que sachant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du Concile de Nice, et est-ce prêt de se constater là, qui a réuni les gens, les Paul et les autres, qui ont écrit la Bible que nous avons. Voilà. Maintenant, Monsieur Généon, la deuxième préoccupation, je l'ai déjà suggérée ici, exprimée ici. Pour ne pas créer de l'ambiguïté, dans mon esprit, je voulais d'abord traiter la première question. Puisque tu as déjà deux ans de question en esprit, en pensée, ça va ? Ok. Si j'ai bien écouté ce que tu as dit, c'est que c'est un saint Constantin qui s'est rendu en Egypte et qui a pris Matthieu, Maca, Jean et Lucas pour écrire les quatre évangiles. Il y a quatre évangiles. J'ai dit que j'aurais appris Oui. Qu'un certain Constantin qui a créé l'église catholique qui a créé l'église catholique là, s'est rendu en Egypte. Ils ont pris le livre des morts. Voilà. La même chose là. dans le livre des morts constitué de l'Ancien Testament. Mais arrivé chez eux en Italie, à Rome, c'était des écrivains. Et ces écrivains là sont ? Jean, Paul, Mac, et puis je ne sais pas qui encore. Si la question des quatre évangiles de la Bible, c'est Matthieu, Maca, Lucas et Jean. Voici les quatre. Donc, j'induis au concile de Nice qui a rédigé cette Bible que nous avons aujourd'hui. Merci frère. Je voudrais que vous me situiez là-dessus. Maintenant. Pour te montrer. Voilà. Maintenant. Dans la même Bible, j'ai fait une remarque, j'ai dit que comment se fait-il que Jésus est israélien et puis ceux qui étaient à côté de Jésus et qui ont pris les quatre évangiles là. Ils portent les noms d'Occidentaux. Merci. J'ai un masque de tout ça-là. Oh. Il ne porte pas le nom de Jésus. Oh. Ok. Mon collègue m'a dit que les noms se convertissent en français. Donc, vous-même, vous êtes là. Il n'y a pas de... Merci frère. Pour te montrer la fausseté qui reste dans l'esprit des romains, la chose la plus frappante à l'œil même, sans chercher à fouiller dans l'histoire, c'est que Mathieu, Jean, Marc, Lucas, ne sont pas contemporains à Constantin. Non. Donc, Constantin, à aucun moment, ne pouvait les recruter. L'Église, s'il vous plaît, écoutez bien. Ce sont les romains qui nous ont établis le calendrier selon lequel la naissance des jeunes marque le début de notre ère. Si nous sommes en 2022 aujourd'hui, le repère orthogonal, c'est la naissance de Jésus qui est l'an zéro. D'après le calendrier grégorien. Vous suivez bien, frère. Donc, si nous sommes en 2022 aujourd'hui, le repère qui marque le début de cette ère-là, c'est la naissance de Jésus qui est l'an zéro. Vous suivez, frère. Donc, c'est la naissance de Jésus qu'on a commencé à compter pour être aujourd'hui en 2022, d'après les romains. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer à prêcher, il a été baptisé par Jean Baptiste. Et quand il a commencé son ministère, comme tout leader ne peut pas évoluer seul, il lui faut des adeptes, il lui faut des disciples, il lui faut des lieutenants, il lui faut des compagnons de lutte. Alors, il a recruté les quatre dont tu viens de parler là. Paul, mais Paul celui-ci est plus tard après la mort de Jésus. Mais quand on veut revenir sur les quatre, il y a trois. Matthieu, Jean et Luc et Marc. Ces trois-là ont marché, ont vécu avec Jésus et c'est lui qui est plus tard qui est venu être ajouté pour faire l'humeur des investigations sous l'hospice du Saint-Esprit pour rédiger aussi son évangile. Donc, ceux-là, c'est depuis l'an 30, c'est-à-dire que Jésus tendait vers la 33ème année de sa vie, lorsqu'il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans environ, il tendait vers la 33ème année de sa vie, elle a été crucifiée. Donc, c'est dans l'intervention de 30 ans, à 33 ans environ, que Jésus a eu des disciples qui sont les Matthieu, les Jean, les Marc, les Lucas et autres. Donc, nous sommes en train de parler. Jésus et les Simon-Pierre. Donc, ceux-là, ils ont été contemporains du Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Et c'est quand Jésus est mort, et il est ressuscité d'entre les morts qu'il a donné des instruments sur faire à ses disciples à ne prêcher l'évangile. Voilà. Et c'est en l'âge 70 que les premiers écrivains de la Bible ont rédigé les évangiles que nous avons l'apprécié par du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les Romains qui étaient les colonisateurs de la terre, qui étaient les maîtres de la terre, qui étaient les lutteurs, les dominateurs de la terre à cette époque-là, puisque c'est dans ce temps fâchéant que le Seigneur Jésus nous mène. Puisque, après la chute de l'appui grecque, après la chute de l'appui grecque, il revenait de la défaite de Médopeste plus qu'à l'exemple le grand. Si tu connais très bien l'histoire, c'est l'histoire, je suis interdit là. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Mais c'est l'histoire. Donc, c'est Alézant le grand qui est allé affronter dans un combat, dans une bataille, dans une guerre, le royaume-mère de Pesta qui était une coalition à l'époque et qui les a vécues. En revenant de cette bataille-là, il a perdu à cet homme. Il était lui-même affaibli physiquement, comme un boxeur qui vient de quitter les rires, fatigué, mais Camille qui a gagné. Et dès qu'il descend, en même temps, on lui dit bon, au nouveau combat tout à l'heure. Même un enfant, même de deux ans, va le gagner dans une telle condition. Et c'est de cette façon, l'âge, que les Romains se sont jetés sur Alézant le grand pour lui arracher sa victoire. Il n'a même pas eu le temps de faire éclater, profiter de cette victoire sur les Médopeste. Vous comprenez ? Donc, c'est depuis cette date-là, cette époque-là, que les Romains ont pris le pilotage du système mondial, de la tête du monde. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, il vient en tant que libérateur, celui qui devait libérer les Hébreux, puisqu'ils étaient opprimés, ils étaient oppressés, ils étaient sous la domination, ils étaient sous la colonisation, ils étaient sous la matérisation des Romains. Alors, la prophétie annonce que le Messie viendra pour les libérer. Et ils ont cru, ils ont pensé, que c'était la libération politique, économique, sociale et territoriale. Mais, le Seigneur les a triplés. Au lieu de s'occuper de l'aspect physique, ils s'occupaient plutôt de l'aspect spirituel. C'est l'une des valeurs, l'une des valeurs pour lesquelles le Seigneur fut rejeté par ses propres frères juifs. Parce qu'il était non sans tant que libérateur, en tant que sauveur. Mais il vient en tant que sauveur dans quelle dimension ? Il vient pour sauver le peuple de la situation géographique, politique, économique, ou bien de sauver le peuple de la situation spirituelle, du péché, de la coordination et de la mort éternelle. Bien entendu, c'est pour le deuxième facteur que le Seigneur est venu. Alors, après avoir accompli ce travail, mais avant de l'accomplir, il avait choisi d'être disciple. Donc, on vient de parler tout à l'heure. Les Matthieu, les Jean, les Pierre, les Luc, les Mac, là. Ce sont les gens que le Seigneur, j'ai dit, a gagné dans son ministère de 30 ans à 33 ans et demi. 32 ans et demi. Donc, de cette évoile-là, on ne peut pas enlever ça là, pour envoyer ça à l'an 312. Frères, c'est pas vrai. L'Église catholique romaine, là, puisque les Romains commençaient à perdre le pouvoir, ils commençaient à perdre la crédibilité. C'est le même système que l'Occident est en train de faire de l'Afrique. C'est vrai, les Juifs n'avaient pas d'armement. Ils n'avaient pas de pouvoir, ils n'avaient pas de soldats en tant qu'étaient pour combattre et vaincre les Romains. Mais l'idéologie du Seigneur, j'ai vu qu'il était tellement éloquente, était tellement tranchante. Et c'est par son idéologie qu'il a battu tous ceux qui s'étaient trouvés devant lui durant son ministère terrestre. Il les a tous confondus, il les a tous vaincus. Et les disciples ordonnés de lui, de son ministère, ont hérité de lui cette éloquence. Cette doctrine-là. Les Romains ne pouvaient pas tenir devant cette doctrine. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Puisque cette doctrine consistait à dévoiler l'état de la société, les mensonges, les faux dieux, les fausses pratiques, les fausses adorations, les Romains qui étaient les colonisateurs n'ont pas pu supporter ça. Mais il faut commencer à mater, à persécuter, à cloisonner, à emprisonner, à assassiner les chrétiens, les disciples du Seigneur Jésus. C'est la même chose aujourd'hui que l'Occident fait en Afrique ici. Quand les leaders émergent, puisqu'on n'a pas une armée consistante, conséquente, pour affronter l'Occident, dans sa diversité militaire pour la vaincre, lorsque nos leaders s'élèvent de façon idéologique pour émerger, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont tué nos propres frères, ils commencent à les annexer, à les tuer. Pour ceux qui sont africains, ils savent très bien de quoi ils parlent, vous vous souvenez très bien de l'histoire d'Emry, Patrick Mounouba, vous vous souvenez aussi d'Isidore Thomas Sankara, vous vous souvenez de Mouhama Kadhafi, vous vous souvenez de... etc. 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 C'est la même chose. Alors, s'il vous plait, écoutez bien, la partie qui concerne votre préoccupation. Ils ont commencé à naisser les chrétiens, à les mater, à leur ôter la vie. Et qu'est-ce qu'ils font ? Il ne faudrait pas faire disparaître l'appellation chrétien et christianisme. Mais il faut faire disparaître ce que les chrétiens prêchent. Vous suivez bien, frère. Il ne faut plus prêcher, il ne faut plus prôner l'idéologie de Christ. Mais il faut garder l'appellation. C'est comme ça que le mot chrétien est resté dans les mains des romains, et le christianisme aussi est laissé dans les mains des romains. Mais la doctrine de Christ est même là. Le christianisme prêché par le Seigneur Jésus, et prêché par ses disciples, pour laquelle ils étaient persécutés, je veux parler de la doctrine de Christ, pour laquelle les disciples étaient persécutés, mis en mort par les romains. Cette doctrine-là n'est plus prêchée par les romains. Ils n'ont plus prêché. Ils ont été tués depuis. Et c'est plus tard, à la 312, que le gigantesque et le vieux de la terre va voir le jour. L'église catholique, et elle est née du souffle de Constantin, le fils de Constantin, pour l'or. Et le précurseur, le précurseur de la spiritualité, lui qui commença à donner les cours de divinité sur la spiritualité, il s'appelle Saint Augustin du Porte. Il n'était pas contemporain. Si, au moins, j'avais dit que, Saint Augustin du Porte, fait partie des gens qui ont constaté à recruter pour écrire, j'ai pu atteindre quoi, mais que froid. Mais de l'an 33, jusqu'à l'an 312, et le premier concile a eu lieu en 325. Regardez très bien les cas. Les disciples de Jésus étaient déjà morts. 300 années qu'à, trois siècles plus tard, l'église catholique romaine est née. Et le concile de Nice, c'était pour la toute première fois qu'on voit l'apparition des titres, des doctrines, des enseignements dans une église dite appartenie à Jésus qui ne sont pas dans la doctrine, dans les prescriptions, dans les enseignements que le Saint Jésus a laissés. Vous comprenez, frère ? Maintenant, ce qui vous choque et que vous n'arrivez pas jusqu'à là à accepter, comment est-ce que les Romains que nous combattons, en tant que des faux, peuvent être ceux-là même par lesquels la Bible partait pour passer et pour venir ici ? Voici ce qui vous trouble vous tous. Mes frères, nous les chrétiens, nous croyons à la capacité, à la puissance, à la force de notre Dieu. Il est au-dessus de tout. Je parlais tout à l'heure des leaders africains, je parlais tout à l'heure des leaders africains qui se sont levés pour s'émanciper contre l'Occident, pour s'émanciper vis-à-vis de l'Occident. Mes frères, qui les a instruits ? Qui les a instruits ? Qui les a formés ? Ils sont allés dans quelle institution ? Ils sont allés dans quelle école ? C'est dans l'école des Occidentaux, ils sont allés. Et ils sont ressortis avec une mentalité, une idéologie que maintenant ils doivent forger pour combattre l'occidentalisme. Or, si vous voulez s'entendre à votre logique, mais si ils ont été formés par les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Mais ce n'est pas vrai, frère. Nous, là, nous courons la capacité de notre Dieu. À cette époque-là, il n'y a pas d'endroit plus sécurisé de la terre où il y avait assez de poudrière, où il y avait assez de sécurité pour que la parole de Dieu soit sauvegardée. Si ce n'est qu'à Rome, n'oubliez pas que Moïse, ce que Dieu a utilisé pour aller libérer les Juifs en Égypte, a été élevé de la cour royale de Pharaon. C'est Pharaon qui l'a mis à l'école. C'est Pharaon qui l'a nourri. C'est Pharaon qui l'a éduqué. C'est Pharaon qui l'a blanchi. Mais en faisant tout cela, Moïse ne perdait pas sa nature d'hébreu. Il est resté ce qu'il est. Il est resté ce qu'il est. Et quand le temps de Dieu est arrivé, celui qui l'a élevé, celui qui a fait tout pour lui, c'est vers lui que Dieu le retrouve pour le combattre. Et c'est ce Moïse-là que Dieu utilisa pour renverser le système de Pharaon. Et il est resté ce qu'il est fait. Il est resté ... Il est resté ce qu'il est fait. Il est resté ce qu'il y a. Alléluia ! Donc, c'est dommage qu'on attend les gens aujourd'hui, qu'on écoute les gens aujourd'hui, qu'on attend le christianisme directement, les gens font l'usin à Rome. Ce n'est pas vrai, frère. Le christianisme n'est pas romain. Le romanisme avec le christianisme, ils ne sont pas la même chose. Je vais te donner juste un exemple. Parce qu'eux-mêmes, ils ont ce document-là en même, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils possèdent ce document de faire le savoir. Comme nos parents qui avaient l'eau, le sous-sol, tout cela, mais ils ne connaissaient pas la valeur. Et c'est l'Occident qui vient pour exploiter ça. Dans nos mains. C'est la même chose. Cette histoire est tellement similaire à l'histoire de l'Afrique que je ne vais pas laisser ça. Ce qui se passe entre l'Afrique et l'Occident, c'est la même chose entre le christianisme et le romanisme. Si vous loupez ça de vue, frère, vous n'allez pas comprendre ce qu'il y a dit. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, avant de quitter la terre, a donné des instructions. Matthieu, Marc 19, Marc 16, Marc 16, écoutons ce passage, frère. Puis Jésus l'a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Frère, si réellement, ce document, ce qui est écrit dedans, c'est la conception, la pensée de Constantin. Comme les gens racontent ça partout, quand les élèves qui sont dans une école, leur connaissance a évalué par rapport à quoi ? Par rapport à ce qu'ils ont appris dans cette école ? Par rapport à l'enseignement de l'école, c'est pas ça ? Maintenant, si ce qui est de la Bible, c'est la conception romaine, l'idéologie Constantin, si c'est le cas, écoutons bien. Puis Jésus l'a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Laissons les histoires de Dieu, ce n'est pas religieux, toi tu es religieux, laissons tout cela. Mais ce texte-là, dans la compréhension la plus standard, on doit baptiser qui ? On doit baptiser ceux qui vont croire à la parole. Mais est-ce que les Romains, dans leur communauté, dans la communauté romaine dont on parle, est-ce que là-bas là, on ne baptise pas les bébés ? Est-ce que tu n'as jamais vu cette communauté baptiser les bébés ? Non, je n'ai jamais été là-bas. Tu n'as jamais été là-bas. Tu es honnête, je respecte ta position. Effectivement, si tu n'as jamais été là-bas, s'il vous plaît, si tu n'as jamais été là-bas, contrairement à nous qui avions été là-bas, nous t'informons que cette communauté l'a bâti les bébés. Vous comprenez ? Et nous, nous sommes prêts à la question, mais si c'est Jésus qui lui a dit de faire ce qu'ils font là, pourquoi est-ce qu'ils n'observent pas ce qui est écrit ici ? Celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Donc le baptême doit être administré à celui qui croit. Mais dans cette communauté romaine, on baptise les bébés. Est-ce qu'un bébé peut croire ? C'est quoi que nous disons qu'ils sont dans un document la même, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dedans ? Dieu a voilé les yeux. Et pourquoi ? Il y a une prophétie de l'écriture qui avait dit ça. Parce que si tu n'avais pas voilé les yeux sur la répellation, sur l'importance de ce document, ils allaient le falsifier. Comment eux-mêmes les envoient quelque chose ? Et leur enseignement va à l'encontre de ce qu'il y a dedans. Pendant ce temps, ça va être dans les mains. Esaïe 29, tu crois ? Verset 9 à 10. Soyez stupéfaits et intonné. C'est Dieu l'humain qui a voilé les yeux. De la même façon que Dieu a caché l'identité de Moïse à Pharaon. Oh, à la naissance de Pharaon, à la naissance de Moïse, à la naissance de Moïse, Pharaon a ordonné dans tout son royaume qu'on tuyasse tous les enfants garçons. Alléluia ! Alors, Esaïe 29, de la même façon que Moïse à sa naissance, il a été caché, son identité a été cachée aux yeux de Pharaon et son royaume. C'est de cette même façon que la Bible même là, la révélation a été cachée aux Romains. Ils ont ça en même, ils ne savent pas de quoi il est question. Ils ne maîtrisent pas. C'est pourquoi ils sont obligés d'ajouter leurs propres pouvoirs kabbalistiques pour donner puissance à ce qu'ils font. Parce qu'ils ne possèdent pas la vérité et Dieu ne leur peut pas faire rentrer par la voie par laquelle il faut passer pour accéder à sa gloire, à sa puissance, à sa présence. Alors eux-mêmes, leurs propres dieux, les chéris qu'ils adorent là, ils ont pris tout ça là pour mettre dedans. Les statues, les boîtes taillées, les chapelets, les pratiques, les bougies, tout ce qui est paganisme romain là, ça veut dire de la Babylone médiévale, nous assistons ici à une renaissance de la même Babylone là, mais au plan spirituel, avec le même rituel, avec la même pratique, avec la même divinité, avec les mêmes adorations, avec la même coutume, avec les mêmes activités. Rien n'a changé dans le fond, mais c'est le nom seulement qui a changé. C'est la même bête, mais ça a changé d'enveloppe. C'est le même jouet, mais il a changé de clore. Alléluia. Alors ? Alors ? Alors ? Or, à la naissance de Moïse, Pharaon a donné qu'on tuyasse tous les garçons nouveaux-nés dans le royaume de l'Égypte. Mais Moïse a échappé. Or, c'était à cause de Moïse que cet ordre a été expressément donné pour ôter la vie à tous les garçons mal qui naissaient. Mais de façon miraculeuse, par la grâce de Dieu, ce Moïse s'est retrouvé dans la maison de Pharaon. C'est là-bas, il a été élevé. C'est-à-dire, l'homme pour qui, il a ordonné qu'on tuyasse et tous les garçons nouveaux-nés là s'est retrouvé dans sa maison et c'est là-bas, il va grandir. Et c'est plus tard que Dieu révèle à Moïse la mission pour laquelle Dieu l'a protégé et qu'il y ait de renverser, mettre fin au pouvoir, à l'hégémonie, au règne de Pharaon sur le monde entier. C'est la même chose. Le règne de ceux qui appellent la communauté romaine va être brisé par la vérité de Christ que nous prêchons là. Alors Dieu a voilé les yeux pour ne pas qu'il préventisse cela. L'écriture du Bois, il est écrit « Soyez stupéfère, étonné, fermez les yeux et devenez à peur. Ils sont ivres mais ce n'est pas de veille qu'ils ont bu. Ils chancèrent mais ce n'est pas de veille qu'ils ont bu. Car l'éternel a répandu sur vous. L'éternel a répandu sur eux. Un esprit d'assoupissement. Un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. C'est Dieu lui-même qui a voilé les yeux. Il a voilé vos têtes. Toute la révélation Toute la révélation est pour vous. Est pour vous. Comme le mot d'un livre cachetait. Comme le mot d'un livre, le testament de la voilée lorsqu'il tombe dans la main de l'héritier. Or le testateur qui redit le testament le redit en fonction de son langage. que comprend son héritier. Or les romains ne sont pas l'héritier de ce testament. Les héritiers de ce testament sont les adeptes de Christ qui sont les particuliers les bribeurs de son corps. Alléluia ! C'est comme ça aussi à côté il y a d'autres ils lisent les affaires de jeudi là ça les fatigue. On leur dit ta parole c'est qui ? Ma parole c'est moi-même. Maintenant on dit mais la parole de Dieu c'est qui ? Ils disent la parole de Dieu c'est pas Dieu. Ça les fatigue parce que Dieu les empêche d'être sauvés. Alors terminons il va prendre la parole oui ? Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre qu'acheteur comme le mot d'un livre c'est scellé c'est codé c'est mystifié c'est pas simple ce document là et nous ils ont ça même ils ne comprennent pas il y a un deuxième élément dedans qui est plus frappant même si tu n'es pas allé dans cette communauté là est-ce que tu as une fois vu un prêtre de la communauté romaine se marier un jour depuis que tu es né il ne se marie pas les évêques qui étaient là-bas ne se marient pas mais on va voir les recommandations de Jésus tout à l'heure termine d'abord toutes les révélations toutes les révélations et pour vous et pour vous comme le mot d'un livre qu'acheteur comme le mot d'un livre qu'acheteur que l'autre donne à un homme qui s'alline à 10 ans il faut nous lire c'est que tu vois il répond je ne l'ai plus il a dit de baptiser celui qui croit et ne comprennent rien quand il est cacheté parce que c'est cacheté ils m'ont baptisé les les livres pour pas mes livres il faut faire ce qui est écrit là mais je ne vois pas parce que Dieu a voilé les yeux baptiser celui qui croira et baptise les nouveaux nés un bébé qui ne connaît ni son père ni sa mère il le prête et le baptise le bébé l'a compris quoi il peut prendre quel engagement oh le baptême c'est l'engagement sacré divin que l'homme conscient prend vers son créateur dans le but de se reconstruire avec lui alors pour ne pas monopoliser la parole ou comme un livre que l'autre donne à un homme il ne sait pas lire en disant lire donc cela un qui répond je ne sais pas lire alors regardez Maitre a fait du mariage 1 Timothée 3 1er 1 Timothée 3 1er il a décrit cette parole est certaine cette parole est certaine on ne peut pas dire qu'on est élève de telle école de telle discipline et ne pas respecter les normes qui constituent cette discipline les normes ne peuvent pas être l'auteur de ce que nous lisons et puis combattre ça eux-mêmes ils ne comprennent pas ce qu'il y a dedans frère jamais constaté n'est l'auteur de cette bible je peux croire à un moment donné que la bible a été traduite dans toutes plusieurs langues donc arrivé au niveau des romains ils ont traduit ça dans leur propre langue vernaculaire je suis d'accord mais dit que ce sont les romains qui sont l'auteur être l'auteur ça veut dire l'origine le baisseur de quelque chose c'est pas vrai frère le dieu que nous adorons est le dieu d'Abraham d'Isaac et de il n'a jamais été le dieu de Constantin de Saint Auguste et du Port ni de Constantin-Claude jamais il n'a jamais été le dieu de Jules César mais ce sont les romains qui ont persécuté le Seigneur Jésus-Christ il n'est pas le dieu de Calugula il n'est pas le dieu de Cyrus il n'est pas le dieu d'Héro il n'est pas le dieu il n'est pas le dieu encore de pape il n'est pas le dieu de César il n'est pas le dieu de Néron ce César qui de façon barbare a assujetti le peuple d'Israël qui lui-même a été tué par le fils de sa maîtresse et lui là il a été Alléluia 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 il est le fils de la maîtresse de César et c'est lui qui achévoit César lorsque dans une embuscade il fut poignadé par ses propres hommes parce que sa politique de rétorsion n'arrangeait plus tout le monde sa politique de bouillement du peuple n'arrangeait plus tout le monde alors dans un complot il a été attaqué et c'est le fils de sa maîtresse du nom de Sevilla je parle bien de sa maîtresse du nom de Sevilla je parle bien de sa maîtresse du nom de Sevilla qui a ôté la vie à Jules César donc vous ne devez pas aujourd'hui là en 2022 c'est pas moi me faire croire que la Bible là porte les griffons de comment il s'appelle Constantin c'est pas juste il est vrai qu'en leur temps ils ont tenté de comprendre ce que la Bible a dit mais ils ne sont pas l'auteur de la Bible sinon si j'étais l'auteur de la Bible regardez ce que la Bible dit cette parole est certaine cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêques à la charge d'évêques c'est une bonne oeuvre il faut donc que c'est un impératif il faut donc que l'évêque soit irréprochable et qu'est-ce que c'est l'irréprochabilité de l'évêque ? Marie oui d'une seule femme l'évêque doit être mari d'une seule femme donc les conditions pour être irréprochable fait partie être marié d'une seule femme ensuite sobre modéré modéré mais est-ce que vous les avez vus une fois mariés ? oh c'est une condition remplie pour être l'évêque du Seigneur Jésus-Christ si c'est du christianisme de Christ que eux ils parlent là l'évêque de Jésus doit être marié obligatoirement il faut il faut qu'il dirige bien il dirige bien sa propre maison oh et ils ne se marient pas mais ils ont cette femme Alléluia les romains ont toujours été barbares et ils sont toujours dans leur logique de continuité de barbarie ils n'ont jamais été croyants au dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob conclusion pour te donner la parole regarde ce passage non pas pour lui je veux parler du passage de l'histoire que nous vivons contemporainement quotidiennement même d'ailleurs on nous dit ce sont les romains là qui nous ont dit que la naissance de Jésus marque le début de notre ère maintenant la naissance de Jésus est célébrée quel jour frère ? même si tu ne vas pas à l'église le voilà le 25 décembre l'anniversaire de la naissance de Jésus est célébrée maintenant le premier jour de l'an c'est quel jour ? 1er janvier est-ce que tu as besoin d'avoir une connaissance approfondie des écritures pour comprendre que les romains ne sont pas sérieux ? ils nous disent que la naissance de Jésus marque le début de notre ère l'anniversaire de la naissance de Jésus est célébrée le 25 décembre et le premier jour de l'an qui doit être considéré comme la naissance de Jésus est célébrée le 1er janvier la question qui se soulève Jésus est né quel jour juste ? et le premier jour de l'an c'est quoi ? c'est la confusion, le chaos, le désastre que l'on va semer que nous sommes là pour enlever de vos esprits Alléluia ! alors frère voici ma réponse à ta première préoccupation voilà si je comprends bien aujourd'hui ce que je dois répéter est que le concile de Nice ce n'est pas à ce concile que la Bible de nous aujourd'hui a été confessionnée merci je vais continuer les recherches attend, par rapport aux recherches là une chose, une parenthèse un attitude pardon par rapport aux recherches là si tu veux te baser sur l'histoire racontée par les bourreaux au sujet des martyrs mon frère tu vas toujours rentrer en Bruxelles je le reprends encore si tu veux te baser sur l'histoire racontée des bourreaux sur les martyrs tu crois que quand l'occident va présenter l'histoire de sa conquête en Afrique ici là il sera maçonné qu'ils ont ôté la vie où ils cherchent à éliminer nos parents nous éliminer pour prendre nos terres mais ils viendront toujours dans l'esprit ils viendront partager à l'opinion publique et mondiale qu'ils viennent pour nous faire du bien mais dans le fond ils ne viennent pas nous faire du bien vous comprenez ? alors si c'est l'histoire qui est sur Google que tu vas l'écouter sur Google là il y a plein de choses là-bas comme ce qu'il vient de te dire tout à l'heure alors des grâces si tu es de Dieu pardonne-toi aux choses de Dieu parce qu'en aucun moment les romains nouveaux décrit qu'ils ont tué les chrétiens non 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 jamais bon ça je le sais très bien maintenant ma deuxième préoccupation oui tout à l'heure vous n'étiez pas là votre collaborateur disait oui que le nom Jean le nom Luc et le nom Marc et Paul c'est-à-dire que les quatre toi écris les quatre évangiles oui c'était des noms romains hébreux traduits en français c'est ça maintenant je voudrais savoir quel est le nom hébreux de Jean Marc et l'autre si c'est vraiment une tradition frère le nom hébreux de Jean oui oui voilà maintenant la Bible dit la Bible que nous tenons ici dit que Moïse avait sorti le peuple d'Israël et l'Égypte je voudrais quand même par curiosité savoir ça s'est passé à quelle période à quelle année je voudrais savoir je voudrais savoir que cet événement là s'est passé en quelle période c'est-à-dire en quelle année et puis quand vous avez même dit l'année en fonction de ça je vais vous montrer et 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 Moïse Moïse a reçu la parole de Dieu c'est gravé dans dans des rochers tout comme ça c'est là-bas sur le mont Sunaï qu'il a reçu la parole de Dieu les 10 commandements de Dieu s'il a reçu les 10 commandements de Dieu ça s'est passé à quelle période et c'est en quelle langue ces 10 commandements étaient venus par rapport à la première question plus ou plus tôt s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît le F6 Jésus n'est pas Dieu là voilà arrêtez ça parce que vous êtes identifiés partout on passe comme il ne croit pas à la Bible quand il voit quelqu'un qui vient nous contredire il constitue un support comme le leader qui dit que lui il ne croit pas que le Messie soit Jésus mais c'est Assyrus oh il applaudit ça maintenant on lui demande d'aller adorer Assyrus avec sa barre de bouc il n'est pas d'accord moi il n'arrive pas à le comprendre ça dit aussi longtemps que c'est quelque chose qui va à la compte de la Bible il faut applaudir ça mais tout à l'heure aussi quand on va lire aussi ce qu'il y a de la Bible soyez d'accord parce que c'est la Bible là qui dit que Jésus-Christ est fils de Dieu chose que votre document là ne croit pas c'est la Bible qui dit de manger de tout y compris la viande de porc oh arriver là là vous n'allez pas applaudir c'est ça l'hypocrisie et la malhonnêteté arrissante Alléluia la deuxième question frère s'il vous plaît je vous l'ai dit ceci il n'était pas là qu'à mon frère parler mais ce sont les mêmes choses que nous avons tous appris comme je le disais regardez-vous nous sommes une colonie française s'il vous plaît s'il vous plaît vous ne pouvez pas être d'accord mais abandonnez-vous au moins à votre humanité à vous qui faites bruit là nous sommes une colonie française et les prénoms que nous portons là sont les prénoms français or chez nous au pays où est chez les Wobé les Guerre il n'y a pas Ferdinand vous suivez frère ce sont les noms que les colons nous donnent là c'est sans porte attirement or à cette époque là Israël était sous la domination romaine vous comprenez donc ce qui était officialisé et même l'enregistrement c'est-à-dire le recensement était fait par les romains ce sont eux qui faisaient le recensement donc dans les mairies et autres là ce sont eux qui établissaient tout ce qui était astrait des naissances vous comprenez frère alors les gens les mathieu c'était des individus de la colonie romaine donc il n'y a rien d'étrange maintenant leur nom en hébreu moi je ne suis pas hébreu oui mais c'est ce que je souhaite dire monsieur moi je ne suis pas hébreu pourquoi me fatiguer comme si Dieu était limité dans une seule langue parce que la langue vernaculée que moi je parle là le nom Pierre là ça se traduit dans notre langue c'est qui est caillou dans d'autres langues je ne sais pas comment on appelle ça dans c'est quoi vous comprenez donc d'une langue à l'autre ça se traduit mettant le jus tu seras devant les hébreux pourquoi toi et moi on va faire parable ici sur les langues que toi vous ne parlez pas je n'ai pas dit d'être d'accord j'ai dit non j'ai pas dit ta préoccupation laisse moi terminer laisse moi terminer s'il vous plaît s'il vous plaît je n'ai pas dit d'être d'accord mais j'ai dit le Dieu qui a créé toutes les langues là celui qui a créé le soleil là ça n'appartient pas à quelqu'un comme sa parole n'est pas propriété de quelqu'un il permet que d'une langue à l'autre d'une langue à l'autre jusqu'à nous la langue que nous parlons c'est lui qui est l'auteur de toutes les langues il a permis que tout soit traduit dans toutes ces langues là alors nous on ne peut pas faire débat ici sur une langue que nous deux on ne parle pas si moi je te dis tout à l'heure qu'est-ce que c'est qu'il y a quelle preuve ? si je te dis que c'est si je te dis que c'est caméra il y a quelle preuve ? ce que Dieu a mis à notre portée là c'est la langue que nous parlons c'est dans cette langue là que Dieu s'adresse à nous et nous aussi on s'adresse à lui alors il est mieux de garder ce que nous avons dans cette langue là pour ne pas s'égarer parce que c'est un débat qui va nous divertir sur un terrain un peu fructueux vous comprenez ? alors on va passer à une autre question qui est à quelle date ? s'il vous plait à quelle date Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Israël pour aller à Cana à quelle période Moïse a écrit les lois les décommandements ? et dans quelle langue il a écrit sur les tablettes qu'il a donné au peuple ? non, c'est Dieu qui a bravé ça dans c'est un truc ou ça non ? les tablettes... il n'y a pas de problème la question c'est quoi ? c'est dans quelle langue il a écrit ça ? voilà, à quelle date et à quelle langue ? frère, pour nous les chrétiens il y a l'essentiel qui nous sauve il y a l'essentiel qui nous sauve et c'est ce qui est écrit là si moi j'étais dit tout à l'heure que le peuple a sorti de l'Egypte moins 500 avant Jésus moins 300 avant Jésus moins 500 avant Jésus moins 600 avant Jésus moins 700 avant Jésus Alléluia ! s'il vous plait si moi j'étais dans une date en Prospéthie ou bien exacte est-ce que cette date là va nous sauver ? le plus important là qu'est-ce que la Bible dit ? Dieu a-t-il fait sortir le peuple de l'Egypte ou pas ? maintenant si Dieu l'a fait sortir est-ce qu'il est dit que par Moïse et puis dans un autre passage non, Dieu n'a pas fait sortir le peuple de l'Egypte par Moïse mais c'est par Joseph à ce moment là on peut parler de confusion qui règle au niveau de la libération du peuple saint de la terre, d'esclavage vous comprenez frère ? il y a certaines recherches que moi à titre personnel je peux faire qui peuvent constituer moi-même pour moi-même ma connaissance personnelle mais je me garderai de faire de ça une universalité parce que avec le temps l'histoire rédigée par les hommes est toujours mise à jour c'est comme ça ils ont dit et actuellement là qu'ils ont le manteau du Seigneur Jésus à Rome et c'est conservé là-bas d'après eux dans la Bible quand le Seigneur Jésus a été crucifié la Bible dit qu'ils se sont partagés tu niques ces vêtements mais eux dans leurs coutumes les civilisations ils ont le manteau de Jésus là-bas ce sont des menteurs donc si on veut suivre Google là mon frère on risque de ne plus être dans la parole de Dieu quand nous venons ici là nous nous avons des questions réponses aussi là il y a des recherches à titre personnel qui sont faites sur tel peuple, sur tel peuple, sur telle histoire, sur telle langue ou encore sur l'existence ou la réalité sémantique de telle ou telle chose mais c'est ma connaissance à titre personnel ou quand je suis être causé avec mon ami au cactu qui veut s'enjader sur ce terrain là je peux me permettre de lui retoquer aussi et je donne pour référence au tel auteur mais pour le salut des âmes là c'est la Bible dit la Bible dit acte 17 le verset 11 ces juifs ces juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques ils reçurent la parole ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'emprincement avec beaucoup de respect, beaucoup d'attention et ils examinaient chaque jour les Écritures ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact exact si moi je m'assure à donner une date, à donner telle ou telle chose ici est-ce que j'ai du propre public ? ça, ça sera une discussion de diversion entre amis on n'est plus maintenant dans le cadre d'un échangeur chrétien ou bien public or nous voulons rester dans notre contexte sacré pour parler des choses au public qui sont des choses sacrées par rapport à la langue dans laquelle Dieu aurait écrit sur les tablettes là pour donner à Moïse mais bien entendu Moïse était hébreu frère Moïse était hébreu c'est pourquoi quand tu prends le livre de la Génère après le livre là c'est bien mentionné les thèses originaux traduisent selon la Bible traduisent selon les thèses originaux en grec et en hébreu en grec et en hébreu donc c'était en hébreu l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est rédigé en grec donc c'est un peu ça frère Ok moi je pense que vous n'êtes pas venu pour moi seul D'accord 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 c'est normal c'est normal comme je le disais tout à l'heure s'il vous plaît est-ce que vous comprenez ce qu'il dit même pardon un peu frère c'est un peu le problème ça dit on cherche pas à comprendre lui qu'on doit combattre on doit le combattre pourquoi mais comme ce sont des aboutis quand tel du combattant lui là en même temps les autres prêts machette comme celui par exemple qui discute avec un chrétien qui dit parlant de la vérité du Seigneur Jésus en disant lequel existant un dit existant le verbe existe ici et un participe présent et l'autre adorateur d'un autre dieu là le matin il dit froidement je vais te corriger d'ailleurs existant le verbe le terme de ce verbe dans la phrase là c'est suis-jeu-tu présent monsieur je suis-jeu-tu présent et j'ai vu ses sbires applaudit wow c'est la même chose qui se passe là le frère dit il dit il dit ne contredit pas ce qu'il a dit mais il dit selon ses recherche oh nous sommes là pour un débat ou une préoccupation question et réponse cela ça veut dire que le contexte sur lequel il est en train de prédire là n'a rien à voir avec notre terrain de prédilection et le son même sur lequel ce rassemblement est placé voilà alors frère nous respectons vos recherches que vous avez faites mais nous voulons nous atteindre aux contesses et aux preuves publiques merci beaucoup s'il vous plaît je vous dis toujours je vous dis toujours il est il est au quartier ici avec vous prenez attache avec lui il va vous rassembler pour expliquer les choses de l'histoire vous comprenez il est au quartier ici avec vous vous pouvez même le suivre tout à l'heure pour causer avec lui mais ici là c'est la bible dit c'est simple alors ceux qui sont aussi allégés qu'à la bible retirez-vous comme j'avais dit qu'il y avait un sujet qui fait la ligne de l'actualité après avoir répondu la question du frère ou la préoccupation du frère j'allais me prononcer brièvement sur ça je voudrais un peu me prononcer là-dessus par la grâce de Dieu le sujet selon lequel on voit les esprits coupés décalés les esprits des boîtes de nuit les esprits du jet des bars des esprits du panariens qui ont quitté les deux mains pour se riger en des pasteurs en des pasteuresses en des pasteuristes en des prêtresses en des prophétesses est-ce que la bible est pour le ministère de la femme et on les voit dire ne jugez pas les autres ne jugez pas les autres mais est-ce qu'on vous juge on dit ce que vous êtes c'est ce que vous êtes que vous êtes que nous sommes en train de dire même si vous croyez que vous avez le droit de faire ce que vous êtes en train de faire il est aussi de notre devoir de dire au peuple qui vous suit là que voici ce que la bible dit et le sort final réservé à ceux qui suivent de telles choses que vous suivez au moins sur les oreilles averties est-ce que la femme a le droit de prêcher l'évangile est-ce que la femme a le droit d'exercer un ministère est-ce que la femme a le droit d'exercer la sacrifiature est-ce que la femme est la préoccupation le discours fallacieux le discours fat le discours le discours combinateur selon lequel on ne doit pas juger les gens nous lui sommes d'abord deux passages pour que vous compreniez qu'est-ce que je vais dire maintenant là n'est pas un jugement d'exportique n'a rien à titre personnel ou bien réglement de compte non mais c'est ce que la bible a demandé que nous devons faire et nous devons dire nous lui sommes maintenant l'invité disant le verset 15 et aussi en Colétien chapitre 2 on va lire les deux passages tous ceux qui ne croient pas que je veux crier à Dieu véritablement la vie est tenaise vous êtes des mecs qui me croient oui frère est-ce que nos chrétiens n'ont pas le droit de juger parce qu'est-ce qu'il va dire tout à l'heure d'autres appellent ça tu juges les autres tu juges la foi des autres si tu es un homme de Dieu il faut parler de Dieu seulement mais est-ce que le juge qui siège au tribunal la peut parler sans faire recours au code pénal oh lorsqu'il y a infraction il faut faire recours à la loi chaque souké il y aura des femmes il y aura des hommes qui vont dévier la parole de Dieu nous allons toujours dire la même chose l'invité de l'invité il dit quoi il est écrit tu n'as qu'on a un peu d'uniquité tu ne commettras point d'uniquité dans tes jugements tu n'auras point garde à la personne du peuple non ne jugez pas les autres ne jugez pas les autres est-ce que vous lisez la Bible même vous avez des esprits des désords des marquis des barres des poids des nuits en vous qui ont pris notre dimension notre tour vous appelez ça ministère à part le ministère de la femme à part les moments pasteurs à part et elles sont collants collants la même ça dessine même leurs entrailles quand on dessine leurs entrailles ils n'ont les chiches alléluia ne jugez pas l'accoutrement de l'autre mais la Bible dit de se vertir décemment de toute façon tu n'as plus habillé puis tes entrailles sont dessinées là tu n'as plus habillé décemment tu jugerais ton prochain selon la justice dont la Bible a demandé de juger son prochain en la justice de Dieu c'est la parole de Dieu un collègue du voie Nouveau Testament il est écrit le cas des hommes en effet connait les choses de l'homme en effet connait les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui personne ne sait autrement ce qu'il c'est pas dans vos cœurs si ce n'est votre propre esprit qui est en vous oui de même personne ne connait les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu en nous en nous les chrétiens là nous n'avons pas reçu l'esprit du monde en nous les enfants de Dieu là nous n'avons pas reçu l'esprit du monde en nous les enfants de Dieu là nous n'avons pas reçu l'esprit on n'a pas reçu l'esprit coupé de Calais on n'a pas reçu l'esprit de Neiklova on n'a pas reçu l'esprit de Boite de Nuit nous n'avons pas L'Esprit ne lui parle à rien Mais L'Esprit qui vient de Dieu L'Esprit qui vient de Dieu L'Esprit qui vient de Dieu Voilà Afin que Nous connaissons les choses de Dieu En sorte que si quelqu'un ne fait pas les choses de Dieu Nous puissions l'interpeller Nous puissions le ramener à l'ordre Continue papa Et nous emparons Non, ne jugez pas les autres Mais toi tu es qui aussi en collant noir Toutes tes entraînements pour te dire c'est vente de Dieu Tu sais quel Dieu Aba, abayement Abayement c'est un maudit Dieu Vas-y papa Mais avec ceux Qu'en s'est l'Esprit Avec ceux qu'en s'est l'Esprit Employez le gars spirituel Pour les choses spirituelles Pour les choses spirituelles Mais l'homme animal Oh là là La Bible dit quoi L'homme animal L'homme sans l'Esprit de Christ Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu Et il y a assez d'hommes animaux actuellement dans la foule Ils savent que c'est la Bible On va lire c'est pourquoi ils sont là Mais quand on lit la Bible ils se fâchent Ça c'est l'homme animal Aba les hommes animaux Aba Car elles sont une folie pour lui Elles sont une folie pour lui Et il ne peut la connaître Il ne peut la connaître Parce que Parce que C'est spirituellement Parce que C'est spirituellement C'est spirituellement Qu'on en juge Qu'on en juge L'homme spirituel au contraire L'homme spirituel au contraire Juge de tout L'homme spirituel au contraire Juge de tout Donc, je dois juger de... Tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Voici la Bible qui est claire. Donc, le chrétien doit juger tout. Le chrétien doit juger de... Tout. Voici qui est clair. Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a connu la pensée de Dieu ? Pour l'instruire. En nous, nous avons la pensée de Christ. Alors, ne jugez pas les autres, ne jugez pas les gens. Arrêtez de juger les gens. Fermez-la ! La Bible a dit de juger. Mettons le ministère de la femme. On va détruire ça maintenant. À part les mamans pasteurs. Maman prophétesse. Maman apôtresse. Maman apôtrice. Gloire à Jésus. Alors, 1 Corinthiens 14, tu vois ? On voit les femmes qui prêchent. Et elle dit, ne jugez pas les gens. On a vu le voir par la Sécriture que le jugement est autorisé par la Bible. Ce qui n'est pas juste ce que les gens font. Nous avons le droit de juger, regardez cela. 1 Corinthiens 14, tu vois ? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais un Dieu tendre. Comme dans toutes les Églises de Seigneur. Comme dans toutes les Églises de Seigneur. Que les femmes. Comme dans toutes les Églises de Seigneur. Que les femmes. La Bible n'a pas été rédigée pour une communauté. La Bible n'a pas été rédigée pour un pasteur. Ou pour une maman pasteur. Mais la Bible a été envoyée par Dieu. Pour que tous les enfants de Dieu. Obéissent à la parole de Dieu. Quel que soit qui que tu sois. Tu dois dire Amen à la parole de Dieu. Amen. Dans toutes les Églises de Seigneur. Alors ces Églises. Ou ces femmes disent qu'elles sont pasteurs. Notre devoir n'est pas de vous empêcher de faire votre travail. Ou vos activités. Mais notre travail là. Notre devoir. Est de dire. Qu'est-ce que vous faites là ? Voici le terminus. Voilà. Vous partez à l'enfer. Seigneur. Et les fidèles qui vous suivent vont la petition. Seigneur. Notre devoir c'est de vous prévenir. Et à Dieu de sauver ceux qui lui appartiennent. Quant à ceux qui ne sont pas de Dieu. Ils vont prospérer dans leur mission. Satanique et démoniaque. Oui frère. Comme dans toutes les Églises d'Esprit. Comme dans toutes les Églises d'Esprit. Que la femme. Que la femme. Se teste dans les assemblées. On n'a pas besoin de passer un concours. Avoir un niveau intellectuel adéquat pour comprendre ce passage. C'est très simple. La Bible dit dans une église dans le Saint-Esprit. Que la femme. Se teste dans les assemblées. Oh c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens prêchent. Les serviteurs de Dieu qui prêchent là. C'est poussé par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui les envoie pour prêcher. Mais ce Dieu qui doit envoyer pour prêcher là. Il dit qu'il ne permet pas à la femme de parler. Que la femme se taise dans les assemblées. Comment ce Dieu la paix se dédiant d'envoyer une femme pour prêcher. Avoir le mot pasteur. Vas-y papa. Que la femme se taise dans les assemblées. Que la femme se taise dans les assemblées. Car il ne leur a pas permis d'y parler. Il n'a pas permis aux femmes de parler dans les assemblées. Mais qu'elle soit soumise. Que la femme soit soumise selon que Dieu a la loi. Que la femme soit soumise selon que Dieu a la loi. Or les mêmes cités Deborah. Ils aiment cité Anne. Ils aiment cité Marie. Ils aiment cité Ruth. Ils aiment cité Esther. Mais si Esther. Si Deborah. Si Ruth. Si encore Marie était des prophétesses. Qui prêchait. Qui conduisait le peuple. Comme vous le faites là. Pourquoi la Bible dit. Que les femmes soient soumises. Que les femmes soient soumises. Je l'ai dit aussi la loi. Ça veut dire que ce que ces femmes la faisaient dans l'Ancien Testament. N'étaient pas ministères. C'est vrai. Elles ne conduisaient pas le peuple. Jamais. Elles ne remplissaient pas les sacrifices. Jamais. Mais ce qu'elles faisaient là c'était quoi. Un jour on fera l'exposer sur le travail de ces femmes là. Qu'est-ce qu'elles faisaient pour aujourd'hui là. Est-ce qu'une femme a le droit de prêcher. C'est la question que nous répondons. Oui frère. Si la femme veut s'instruire. 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 Si la femme veut s'instruire quelque chose. Donc à ce stade là. L'Ancien et le Nouveau Testament soient unanimes. C'est ça. Que la femme ne doit pas prêcher. L'Ancien Testament n'a pas autorisé le ministère de la femme. Et le Nouveau Testament non plus. Les deux testaments disent. Amen à cette vérité. Mais dans vous êtes quel peuple. Parce que le peuple de l'Ancien et du Nouveau Testament dit Amen. Que la femme ne doit pas prêcher. Mais vous quand même. La femme prêche dans votre communauté. Vous dites Amen. Vous êtes de quel Dieu ? Oh c'est le même Dieu de l'Ancien Testament qui a parlé dans le Nouveau Testament. Jésus Christ est le grand Dieu des cieux. Qui a conduit le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. C'est ce Dieu là qui est venu en chair dans le Nouveau Testament. Vas-y frère. Si la femme veut s'instruire sur quelque chose. Il n'est pas mauvais qu'une femme soit instruite sur la voie de Dieu. Il n'est pas mauvais qu'une fille soit instruite. Une fille de Dieu soit instruite sur la voie du Seigneur. Mais la Bible dit si la femme veut s'instruire sur quelque chose. Qu'elle s'interroge leur mari à la maison. Qu'elle s'interroge leur mari à la maison. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ce passage ? Avant qu'Anoumamo n'existe ce passage elle a été écrit. Mais cette communauté ici à Anoumamo. Même dans toute la cour du Votre, dans l'Afrique, dans le monde entier. On voit les femmes qui prêchent. En ce passage elle a écrit depuis longtemps. Quand nous n'avons pas, on dit que c'est Jédéon qui interprète mal les Écritures. Je suis en train de lire ce que la Bible dit, tu dis qu'elle s'interprète. On peut être maudit comme ça. Alléluia. Vas-y papa. Si elle veut s'instruire sur quelque chose. Si la femme veut s'instruire sur quelque chose. Qu'elle s'interroge leur mari à la maison. Qu'elle s'interroge leur mari à la maison. Qu'à. Il est marcien. Il est. Martien. C'est nausiabon, c'est repugnant. A une femme. C'est mauvais à une femme. De parler dans l'Église. Bon, c'est de quelle Église aujourd'hui ? Il est question de pouvoir les femmes prêcher dedans. Est-ce que c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ ? Parce que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. L'Esprit de Christ, c'est-tu qu'il est malissiant ? A une femme. A une femme. De parler dans l'Église. De parler dans l'Église. Maintenant. Est-ce que c'est de vous ? Voilà. Vous qui voulez, à tout prix que les femmes prêcher, qui dites. Arrêtez de juger les gens. Arrêtez de juger les autres. Maintenant, vous qui voulez forcément prêcher là. Vous les moments pasteurais là. La Bible, tu vois. Est-ce que c'est de chez vous ? Est-ce que c'est de chez vous ? Que la parole de Dieu est sortie. Que la parole de Dieu est sortie. Où est-ce à vous seul ? Quel est parvenu ? Si quelqu'un croit un prophète l'esprit coupé de calais l'esprit de boîte de nuit l'esprit de 9 o'clock la puissance c'est bizarre, bizarre là si tu crois que tu es de Dieu si quelqu'un croit un prophète ou espéré de Dieu qu'il reconnaisse que ce que nous sommes en train de lire là est un commandement du Seigneur est un commandement du Seigneur est un commandement du Seigneur oui si quelqu'un l'ignore s'il y a des gens qui ne veulent pas l'accepter parce que l'enfer a été créé pour être habité aussi il est juste convaincu que vous n'acceptez pas ça pour que vous partiez en enfer la femme n'a pas le droit de prêcher 1 Timothée chapitre 2 il est écrit non, non, c'est à l'église de Corède là-bas il y avait des autres comme à l'église de Corède et puis la Bible dit comme dans l'Ancien Testament ou bien selon la loi aussi la Bible dit bien comme le dit aussi la loi et toi tu dis non c'est à l'église de Corède il y avait des autres c'est toi qui étais diacre de Corède là tu étais à l'église de Corède de menteur comme ça à part les faux pasteurs avant d'ailleurs même un correctien 1 et 1 à 2 voilà 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 il est correctien 1 et 1 à 2 il est écrit pas là pas là appellé à être apôtre de Jésus-Christ non, c'était à l'église de Corède et quand il s'agit de prendre 10 mètres de Sophrède de Prueillot les Fidèles ça c'est pas une église particulière mais c'est partout avant le pasteur magouilleur avant le pasteur Houbla avant le pasteur Diallo vas-y papa pour appeler à être apôtre hallelujah pour appeler à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le vrai sonceur à l'église de Dieu il est fréquenté dans tout le monde la luce s'adresse à bord aux gens de la localité mais de là ça s'adresse dans le monde entier c'est ça l'expansion tentaculaire d'une logique d'un système d'une idéologie d'une lutte et dans le plan gouvernemental on appelle cela l'extinction étatique vous allez nous raconter quoi ? c'est la vérité de bien l'université ? oui frère à l'église de Dieu à l'église de Dieu qui est d'abord en courant de vrai c'est au courant de Dieu ensuite ensuite à ceux qui étaient sanctifiés en Jésus-Christ à vous dans vos communautés où les femmes prêchent là êtes-vous sanctifiés en Jésus-Christ ou pas ? continue encore est-ce que vous êtes appelés à être saints ? et à tous ceux et à tous ceux et à tous ceux non c'est à l'église de Corée seulement la Bible dit à tous ceux qui sont vacants en quelque lieu qu'elle se soit en quelque lieu qu'elle se soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ le nom de notre Seigneur Jésus-Christ voici qui est clair alors si les questions de Jésus-Christ de Nazareth dans la Bible parlent là voici ce qu'il dit 1 Timothée 1 Timothée de 11 il est écrit que la femme que la femme c'est un impératif que la femme que la femme écoute l'instruction en silence que la femme écoute l'instruction en silence Maitre si la femme doit écouter et si la fille doit l'enseigner abat les femmes orgueilleuses abat les femmes battantes abat abat l'émancipation de la femme abat vive la polygamie vive la polygamie alors que la femme écoute l'instruction en silence la Bible dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission je ne permets pas vous allez quitter là les femmes vous allez vous secouer la tête vous allez tomber au lieu d'aller dans le filet de certains écouter non il y a des motis quand même quand je viens par là c'est quand je vais rire là que je vais l'écouter quand tu me regardes il y a récemment un acteur comique petit moti là merci je ne permets pas je ne permets pas à la femme d'enseigner je ne permets pas à la femme d'enseigner c'est Dieu qui parle c'est poussé par le saint estriqué des hommes on parlait de la parole de Dieu il n'y a pas un homme qui a le droit de se lever contre ça aucun humain n'a le pouvoir de s'insurger contre la parole de Dieu la recommandation du Seigneur la parole de Dieu c'est la parole de Dieu et Satan restera Satan aussi c'est ça un homme malfaité doit être jugé ou condamné tu as commis une fraction tu as violé la loi et tu ne veux pas qu'on te juge toi tu es qui alors Dieu déçut de la parole de Dieu la Bible dit que je ne permets pas je ne permets pas à la femme d'enseigner à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme et on voit des garçons qui se mettent à genoux femmes pris sur eux et putain putain à quoi ? à part les frappes d'envoi aussi longtemps que dans vos communautés vous soutiendrez le ministère de la femme nous aussi nous avons le droit de prendre les scriptures pour vous contrecarrer pour s'opposer à vous de façon pacifique donc finalement par là nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang mais nous avons lutté contre Satan et ses démons par la puissance de la parole nous prenons tous les scriptures pour vous redresser et notre âme notre pouvoir de résistance c'est la parole de Dieu Alléluia vas-y papa je ne permets pas la femme d'enseigner je ne permets pas la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme mais elle doit demeurer dans le silence la femme doit demeurer dans le silence la femme doit demeurer dans le silence car Adam était formé le premier entre le chef et la suppléaire qui donne les instructions entre le chef et la suppléaire qui donne les instructions oh l'homme est le chef de la femme d'après ce que l'écriture dit ci Car, Aten a été formé le premier, et ensuite, et ce n'est pas Aten. Si notre monde était plongé dans le chaos, ce n'était pas à cause du comportement d'un homme. Mais c'est à cause de la femme. C'est dans le sanatoire que tu portes au collant toutes tes entrées sur le cinéma. Et tu dis, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Tais-toi, tais-toi. Aten ! Aten ! Aten ! Aten ! Vas-y papa. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme mais la femme qui s'est rendue coupable de transgression. Donc, Dieu n'a pas oublié ça. C'est la même chose à laquelle vous voulez refaire. Femmes n'ont pas le droit de prêcher. La place de la femme, c'est dans le foyer. C'est dans la cuisine. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Un doit bien s'occuper de son mari. C'est ce qu'il y a juste. Bon, les instruits portés portables. Alors, pour la première fois qu'une femme a tenté de faire croire, quel était saiment de Dieu ? Quel était le voyant de Dieu ? Quel était le prophétesse ? Quel prêche ? Quel était le Seigneur ? Regardez ce que la Bible dit. Apocalisse 2. Apocalisse 2. Apocalisse 2. Apocalisse 2. Apocalisse 2. Vous dites très bien ce passage. Apocalisse 2, verset 19, verset 19, verset 19. Je connais tes œuvres. Voici un seigneur de Dieu qui a servis le Seigneur loyalement et royalement dans la dignité. Le Seigneur a loué toutes ces bonnes œuvres qu'il a accomplies dans sa maison. Maintenant, il y a des remontances, des observations sévères à lui faire. Écoutons ensemble. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton amour. Ton amour. Ta foi. Et ton fidèle service. Et ton fidèle service dans ma maison. Ta constante dans ma maison. Tes dernières œuvres. Tes dernières œuvres à mon service. Plus nombreuses que les premières. Plus nombreuses que les premières à mon service. Mais. Ce que j'ai contre toi. Vous qui consacrez ces femmes-là, vous devez avoir honte. C'est ça. Elles sont comme Dieu même. Vous devez en avoir honte. Vous êtes en toute honnêteté la définition de la fuite du risque. Et du danger potentiel de ce que constitue notre chrétienté. Vous êtes une menace pour notre chrétienté. Et vous êtes à combattre. Bande d'imposteurs. L'Esprit de Dieu vient pour dire ceci à son sabiteur. Tout sabiteur de Dieu devait être contre Sarah. Elle devait tenir le même langage que l'Esprit de Dieu qui est ici. Mais malgré cela, vous consacrez les femmes. Des ventures de toi. Bande de ventures. Vas-y frère. Mais. Ce que j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi. C'est que. C'est que. Tu laisses la femme Jézabel. Tu laisses la femme Jézabel. Qui se dit prophétesse. Qui envoie. Donc si vous voyez les femmes prêchées, elles se disent ça. Prophétesse. Elles se disent ça. Prophétesse. Ce n'est pas Dieu qui les appelle prophétesse. Amen. Ce n'est pas Dieu qui les appelle ses envoyés. Jamais. Elles se disent envoyer de Dieu. Elles se disent pastrices. Elles se disent prophétesses. Elles se disent apôtresses. Elles se disent évangélistes. Mais ce n'est pas Dieu qui les appelle comme ça. Ce sont des impostures. Vas-y papa. Ce que. Ce que. Tu laisses la femme Jézabel. Tu laisses la femme Jézabel. Qui se dit prophétesse. Qui se dit prophétesse. Enseigne et séduit mes serviteurs. Avec de telles manières là. Vous voulez qu'on réoptère quoi ? Qu'on ne juge pas les autres. Toi tu es qui pour ne pas respecter la parole de Dieu. Petite créature. Tu. Oui. Ce que tu laisses la femme Jézabel. Ce que tu laisses la femme Jézabel. Qui se dit prophétesse. Qui se dit prophétesse. Qui se dit prophétesse. Enseigne et séduit mes serviteurs. Maintenant. Pour qu'il se livre en impuricité. Ensuite. Et qu'il met de Dieu sacrifié aux idoles. Donc. Non seulement c'est du prophétesse. C'est un mâle. Mais elle enseigne encore de fausses autorités. Voilà. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Non. Si la femme. Mais si elle fait le converti. Elle fait converti à qui ? Elle fait converti à qui ? Par qui vous pouvez le converti ? Oh. C'est par le Saint-Esprit que des âmes ont béni la convention. Mais le Saint-Esprit dit qu'il ne permet pas la femme de prêcher d'enseigner. Comment le Saint-Esprit voit converti une âme. Par la prédication d'une sorcière. Alors que lui, Dieu ne permet pas la femme de prêcher. Vous voulez tromper qui ? Vous changez simplement des cellules. Des boîtes et des nuits. A une cellule de l'enfer. Voici qui est clair. Et c'est ça qui est ça. Oui papa. C'est bon. Maintenant. Quand on pense comme ça. D'autres disent même. Je dis on va dire quoi ? La femme n'a pas sa place dans l'église du Seigneur. Bien quoi ? Non frère. Non sœur. Nous ne disons pas cela. Les sœurs ont bel et bien leur place dans le corps du Christ. Elles ont la place dans l'église du Seigneur. Mais quelle est la place de la femme dans l'église ? Titre 2. Titre 2. Titre 2. 3 à 4. Il y a des femmes âgées qui ont subi les recommandations de la doctrine du Seigneur. Prêché par les serviteurs de Dieu. Elle est là. Elle doit être chargée d'enseigner les autres sœurs. Et non pas diriger l'assemblée. Puis se composer de garçons et de femmes. Non. Aucune femme doit prêcher. Aucune femme doit enseigner. Aucune femme doit exoter. Elle doit exoter l'assemblée des sœurs. Elle doit exoter et enseigner l'assemblée des sœurs. conformément à l'enseignement qu'elle a reçu du serviteur de Dieu qui est là. Alors. Titre 2. Il est écrit. Titre 3. Titre 1. Titre 2. Doivez voir l'exterieur. Doivez voir l'exterieur. Qui convient à la sainteté. Qui convient à la sainteté. N'être ni médicante. Ni à donner aux vins. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Et toi, vous donnez des bonnes instructions d'apprendre aux jeunes femmes à aimer la Marie. Donc, le travail de la femme, c'est d'aimer son ? Aire les enfants et ensuite à être retenu. Chaste. Occupé aux souhaits domestiques. Alléluia, voici le pourquoi Dieu a créé la femme, bonnes soumises à le mari. A part les femmes émancipées, les femmes capables, ce sont des femmes orgueilleuses, remplies de vanité. Moi garçon ne commande pas, toi tu es qui pour que garçon ne commande pas, alors que tu es né de la souffrance de l'homme, l'écriture dit soumise à l'homme mari, voici qui est clair, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc si la femme abandonne cette posture, la parole de Dieu va être blasphémée. Une femme qui abandonne cette posture va faire blasphémée la parole de Dieu. Alors pour ne pas que la parole de Dieu soit blasphémée, vous devez dire Amen à cela. Et vous soumettre à cela. A part les moments pasteurs. Dans le ministère du Seigneur Jésus Christ, il y avait des femmes qui le suivaient. Et l'écriture nous le dit cela. L'une chapitre 8 ans. Dans le ministère du Seigneur Jésus Christ, lorsqu'il parcourait la terre pour prêcher l'évangile, il y avait des femmes qui le suivaient, après ses disciples, ses apôtres qui étaient des garçons. Il y avait des femmes qui le suivaient, mais ces femmes jouaient quel rôle ? Pour nous permettre de comprendre, nous lisons Luc chapitre 8 verset 1 à 6. Luc chapitre 8 n'a pas dit verset 1er. Écoutons maintenant. Ensuite. Ensuite. Je suis allé de vie en vie. Nous préparons aussi acte 17 verset 12. Amen. Verset 12 à 13. Acte 17 verset 12 à 13. On va lire les deux passages, vous allez comprendre. Effectivement il y avait des femmes dans l'église du Seigneur Jésus Christ, la soeur ou laissons leur place dans le corps du Seigneur Jésus. Mais quel rôle elles doivent jouer ? Voici la première partie. Elles doivent apprendre aux jeunes soeurs à aimer leur mari, chasse-dors, occuper aux soins domestiques. Pour ne pas que la parole de Dieu soit blasphémée. Oui frère. Luc chapitre 8. A partir verset 1er. Il est écrit. Ensuite. Ensuite. Je suis allé de ville en ville. Je suis allé de ville en ville. Et de village en village. Et de village en village. Et de village en village. Il y a les passants aujourd'hui qui ne descendent pas dans les rues pour prêcher. Et leur culte, leur ministère, c'est chaque dimanche. Abonne les pasteurs de dimanche. Abonne ! Toute la semaine ils ont traité de non-agression avec Satan. C'est la dimanche seulement quand le diable ne voit pas ses fidèles, il tombe en trace. Petit bâtard ! Pourquoi quand ton fidèle, ta vie de la semaine n'est pas tombé en trace ? Mais cette dimanche seulement que ça se manifeste. Pasteur du diable. Abonne les faux pasteurs. Abonne ! Lisez-moi papa. Prêchons ! Prêchons ! Prêchons ! Et annoncez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et annoncez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui. Les douze apôtres étaient avec lui. Et quelques femmes. Et ? Quelques femmes. Et ? Quelques femmes. Quelques femmes. Qui avaient été guéris d'esprit malin. Qui avaient été guéris d'esprit malin. Et de maladie. Et de maladie. Marie. Marie. Dite de Magdala. De laquelle était sortie cette démo. Oui. Jeanne-femme de Susan. Et teneur de Ron. Et teneur de Ron. Susan. Et plusieurs autres. Et plusieurs. Et plusieurs. Soutres. Il assista de leur bien. Ces femmes-là assistaient le Seigneur. J'ai écrit dans son ministère de leur. Bien. De leur bien. Amen. Voici comment une autre. Voici une autre façon aussi pour les soeurs de servir le Seigneur. Voici comment les servants de Dieu aussi doivent servir Dieu. Et nous disons Amen. Amen. Et vous devez dire Amen. Amen. Avec vos habits bizarres, bizarres vous portez. Avec un rouge à lèvres. Avec des faux cils. Faux cils on dirait Vataille. On dirait les ailes de Votou. Les faux cils avec les fausses ongles. Les ongles là on dirait pour Chakana. Les cils là on dirait les ailes de Votou. Elles ont rasé les paupières pour mettre la main peinture. Vous travaillez dans quelle société de décor ? Banque de sorcières. Abbas les peintresses. Abbas les peintresses. Abbas les peinteuses. Abbas les peinteuses. Abbas. Abbas les peintures. A télissèm. 12 à 13. Plusieurs comme les chutes de Bérez. Plusieurs comme les chutes de Bérez. Plusieurs comme les chutes de Bérez. Ainsi que. Ainsi que. beaucoup de femmes de distinction donc beaucoup de femmes de distinction mais elles n'étaient pas remplies d'arrogance au point de vouloir prendre le micro pour prêcher c'est ça de femmes de distinction, vous êtes quoi d'extraordinaire vraiment vous êtes quoi, vous n'avez rien et vous êtes arrogants pour rien mais voici de femmes de distinction mais qui se sont soumises et qui ont servi le Seigneur dans l'humilité elles n'ont jamais revendiqué la chair elles n'ont jamais revendiqué la chair elles ne sont jamais montrées à la chair elles n'ont jamais pris le micro pour aller prêcher le 4h du matin, donne ta vie à Jésus mon frère Jésus-Term à 4h du matin, une femme mariée à 7h là, elle a le pouvoir de se lever auprès d'un garçon bien portant à l'heure, à 4h là à 4h là elle peut se lever c'est parce que vous êtes des frustreux conjugats vous êtes des femmes au cœur brisé sentimentalement, vous n'avez plus d'espoir toi qui n'as plus d'espoir abandonner le prison mais c'est parce que tu es orgueilleuse que tu as été abandonné méprisé sinon une femme humble qui respecte son mari il n'y a pas de raison que son mari ne prenne pas soin d'elle mais parce que tu as dit que le garçon ne te commande pas aujourd'hui tu chocs toi qui n'as plus d'espoir abandonner le prison croire et sois confiant il faut avoir à tous tes besoins dans 4h du matin, à 4h, j'ai cherché quels besoins à part les deux m'épendants et la gloire que Dieu bénisse la croix d'Ivoire que Dieu bénisse l'Afrique chaleur à tous à la police